Le mercredi 8 mai 2024, son Altesse royale le Prince Harry a été présent à Londres pour célébrer le dixième anniversaire des Invictus Games à l'église Saint-Paul. En l'absence de son épouse, Meghan Markle, ainsi que de leurs enfants, Archie et Lilibet, le duc de Sussex n'a pas eu l'occasion de rencontrer son père, Charles III, ni son frère, le prince William. Il convient de noter que des tensions persistent entre le prince Harry et ses membres de la famille royale, et aucun signe d'apaisement ne semble se dessiner. Peu de temps après la confirmation de l'impossibilité pour Charles III de retrouver son fils, le palais de Buckingham a annoncé que le roi d'Angleterre attribuerait au prince William un honneur militaire qui aurait initialement été destiné au prince Harry. Dans une analyse pour le Mirror, l'expert royal et auteur Tom Quinn a commenté. L'annonce du roi Charles selon laquelle le prince Harry est destitué de son rôle de colonel en chef de l'armée Air Corps constitue véritablement un coup dur pour le fils qui a toujours ressenti un sentiment de marginalisation et de sous-estimation. Il a ensuite ajouté, ce qui aggrave encore les choses, c'est que ce rôle est confié à celui-là même qu'Harry considère comme la source de tant de ses difficultés, à savoir son frère. De plus, l'annonce a été délibérément faite pendant la courte visite de Harry au Royaume-Uni. Cela a un impact maximal. Cela démontre clairement à Harry qu'il n'est plus le bienvenu. En outre, Tom Quinn a affirmé que toutes les mesures avaient été prises pour blesser le prince Harry, allant même jusqu'à le faire pleurer. Ils ont décidé qu'il n'était pas nécessaire d'être ménager et qu'Harry devait comprendre que lorsqu'on trahit la famille, on ne se soustrait pas seulement aux obligations déplaisantes associées à la royauté. On perd également les privilèges auxquels on tenait, a-t-il insinué.